hey salut et bienvenue sur les passions de jus on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing c'est un partenariat un nouveau partenariat je ne connaissais pas du tout la boutique c'est la première fois que je je vois cette boutique je crois pas l'avoir vu sur d'autres chaînes donc donc à voir a priori c'est une nouvelle boutique du coup sur leur boutique pour l'instant il n'y a que des toiles de ce que j'ai vu je crois pas avoir vu des accessoires ou des ou des accessoires en diamant spéciaux tels que les carnets des marque pages etc c'est vraiment uniquement que des toiles et je crois que c'est uniquement des toiles en rond alors peut-être qu'ils vont diversifier leur offre mais pour l'instant ce ne sont que des toiles rondes donc et la boutique je vais vous la remettre ici mais c'est easy diy donc ils m'ont proposé un budget je sais plus je crois que c'était 23 dollars ou 25 dollars donc j'ai pris quatre toiles et on va regarder ensemble je sais plus ce que j'ai pris je ne sais plus du tout ce que j'ai pris surtout qu'en plus j'en ai pris pour vous donc du coup on va ouvrir tout de suite on va regarder et puis je vous dirai au fur et à mesure c'est pour moi aussi c'est pour vous voilà et comme d'habitude je vous mettrai le prix de chaque produit en dessous alors ça c'est pour vous on va tourner dans d'autres sens pour qu'elle soit parce que vous la voyez bien oui du coup c'est des petits lutins d'halloween en tout cas d'automne du coup j'aimerais bien attendre mes 500 abonnés d'ici octobre novembre et si c'est le cas voilà je pense que je ferai un concours thème thème automne donc j'ai hâte de pouvoir vous faire gagner ce genre de toile donc du coup c'est une 30 par 40 mais 30 par 40 avec les bords blancs on a 24 couleurs ça colle super bien les symboles je regarde en même temps vous je vous montre ça a l'air pas mal même dans le clair ça a l'air pas mal du coup le toolkit on est sur un toolkit très 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 basique une barquette c'est un petit peu en boucan de rose un stylet mais là on est sur du basique basique et des diamants donc les diamants ronds on a des super couleurs de automne orange dans le vert on est dans les marrons donc ça c'est c'est top voilà pour cette première toile celle ci elle est pour vous je vais la ranger dedans je vais laisser dans leur emballage c'est un moment que j'avais pas fait vidéo parce que vous certes vous en avez toujours eu deux par semaine mais j'avais pas mal d'avant sur les vidéos du coup pendant un moment j'en ai pas fait c'est parce que je suis partie en vacances j'avais bébé à m'occuper donc du coup je et je vous avoue que j'en ai profité pour me reposer donc du coup j'ai comme j'avais plein de vidéos d'avant j'en ai pas fait donc là il faut que je reprenne le rythme de refaire des vidéos du coup on va mettre lutin automne donc ça c'est pour vous ensuite je me souviens plus du tout ce que j'ai pris pourtant c'était à pas si longtemps que ça parce que ça va faire moins de 15 jours à peu près en termes de c'est vrai que angélique si tu passes par là je sais que souvent tu dis oui il y a des emballages qui sont vraiment pas faciles à ouvrir c'est vrai que c'est la première fois que je les ai je les ai ceux là et ils sont pas simples du tout alors là on est sur le ah celle là elle est pour moi alors je pense qu'elle est trop petite honnêtement mais oui je pense qu'elle est trop petite c'est pas très grave mais elle me faisait envie des vitrailles j'en voulais une en vitrailles je sais pas si j'en avais pas pris d'eux dedans du coup c'est la petite Marie dans les Aristochats mais en effet je pense qu'elle est trop petite ça c'est dommage qu'ils proposent des toiles qui rendent pas qui rendent pas bien au niveau du dessin quoi il faut vendre des ça c'est dommage ça j'avoue 30 par 40 ça c'est quoi la taille ? je crois que c'est un 30 par 40 aussi c'est pas notifié sur la toile je me souviens plus mais je crois que c'était les mêmes tailles mais de toute façon j'ai pris que les 30 par 40 enfin de toute façon je crois qu'il n'y a que ça sur leur site du coup une petite Marie avec 18 couleurs le même tool kit basique mais cette fois-ci dans un petit pochon on a la meilleure qualité et on a donc des diamants ronds avec de différentes couleurs il y a plein de couleurs différentes parce que forcément on a plein de fond les symboles c'est plutôt pas mal aussi celui-là normalement elle va être très rapide à faire elle va être très rapide à faire comme ça je pourrais me rendre compte de la qualité de chez eux de leur diamant alors après j'espère vraiment qu'ils vont améliorer leur site parce qu'ils vont mettre plus de choses mais oui pour l'instant c'est vrai que c'est un petit peu basique ce qu'il y a dessus mais je pense qu'ils ont quand même de très bonnes toiles Marie vitrail celle-ci elle était pour moi ensuite la troisième toile celle-ci celle-ci c'est une toile mais en partiel a priori et en diamants spéciaux et je ne sais plus je crois que celle-ci elle était pour moi aussi je ne me souviens plus si je l'avais j'avais dû je la prendrais pour moi ou pour vous mais je crois que c'est plutôt une toile pour moi je voulais tester une toile en diamants spéciaux mais en partiel plus rapide à faire donc il y a 11 couleurs c'est une 30 par 40 là où il y a les diamants ça colle bien donc c'est des petits casse-noisettes un peu les petits personnages qu'on a l'habitude de voir dans le casse-noisette et au niveau des diamants je ne vais pas tous vous les montrer mais on a des des petites gouttes on a des petites gros des perles d'une couleur on a des diamants nacré blanc et après on a du diamant spécial là on a des billes dorées pas mal ça va être sympa à faire et pour Noël en plus pour le moment de Noël ça va être cool à faire je ne sais pas comment l'appeler celle-là on va l'appeler casse-noisette Noël moi je sais ce que c'est donc casse-noisette Noël et alors la dernière la dernière la dernière en plus je crois que je leur avais mis 5 toiles et du coup parce que ça dépassait légèrement le budget du coup ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'envoyer les 5 du coup je leur ai dit qu'il n'y avait pas de soucis et qu'ils choisissent ce qu'ils m'envoyaient donc du coup c'est possible qu'il y a une toile que j'avais prise celle-ci je crois que je l'avais prise pour vous aussi je ne sais plus mais oui je crois que oui mais c'est pareil trop petit c'est dommage c'est dommage elle est pour vous c'est du coup la petite abeille après je me trompe peut-être surtout ça va très bien mais j'ai peur qu'elle soit un peu petite quand même quand on voit l'image qui est ici je ne sais pas si vous allez bien voir avec tout ceci voilà je ne suis pas sûre que les alvéoles c'est comme ça ce que je dis ne vous moquez pas de moi les alvéoles je crois les petites alvéoles de miel etc on ne va peut-être pas les voir autant que ce qu'on devrait sur l'image mais celle-ci je l'avais déjà vue sur d'autres sites je l'ai déjà vue faite aussi en plus grand je pense et elle était trop belle donc voilà donc celle-ci elle est pour vous aussi je ne sais plus ce que j'avais fait je verrai mais c'est possible que soit celle-ci soit la case noisette de Noël elle est pour vous en tout cas j'avais fait en sorte de faire deux toiles deux toiles donc je ne sais pas encore si je garderai celle-ci ou je garderai la case noisette dites-moi en commentaire celle que vous préférez vous comme c'est celle que vous préférez entre l'abeille ou la case noisette je vous laisserai je vous mettrai donc celle que vous préférez en concours dites-moi donc en commentaire donc celle-ci l'abeille elle a 15 couleurs ça doit être une 30 par 40 aussi bord inclus et en termes de couleurs on est sur du rose on est sur du jaune du marronné beaucoup de rose pâle voilà et le toolkit ah bah je ne vous ai pas montré le toolkit de tout à l'heure mais bon c'est la même chose on est sur les mêmes toolkit ça ne change pas donc voilà je n'ai pas regardé si ça collait bien oui et au niveau des symboles on voit plutôt bien même dans le noir de l'abeille donc ça va être très sympa à faire bon j'espère que je me trompe et que le rendu ça le fait quand même hop tchouc et donc celle-ci abeille voilà tac du coup comme je vous l'ai dit au début de la vidéo tous les prix se seront affichés au fur et à mesure normalement de la vidéo donc vous voyez tout j'ai pas de code promo pas à ma connaissance euh je vais voir je vais les recontacter pour leur demander s'il y a quelque chose si jamais il y a un code promo bah comme d'habitude il sera dans la barre d'infos ou je vous le remettrai en bas et puis je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce partenariat plutôt satisfaite dans l'ensemble euh après avoir les rendus parce que j'avoue que alors autant la casse noisette de Noël et la lutin d'automne ça a l'air d'aller par contre c'est vrai que la Marie et l'abeille j'ai peur qu'elle soit un peu petite donc mitiger dans l'ensemble aussi parce que c'est vrai que c'est dommage de vendre sur des sites des produits qui pour moi n'ont pas un rendu nickel sur des tailles enfin si tu vends une image pour moi il faut la vendre à la taille qui est réalisable quoi comme fait Dac comme fait bon ok on est pas sur le même type de vendeur on est d'accord en termes de prix mais moi j'arrive pas à comprendre qu'on vende des toiles qui en termes de rendu ne le font pas parce qu'elles sont trop petites et qu'il y a trop de détails ça c'est vraiment un petit peu chiant et du coup j'avoue que j'ai un petit peu peur que l'abeille et le mari de vitrail soient un peu dans le même cas mais bon c'est pas très grave on verra on va les faire et puis on verra bien ce que ça rend sur ce je vous ai tout montré il y a un autre partenariat qui devrait pas tarder à arriver et après qu'est-ce que j'ai d'autre unboxing d'acc mais je pense pas avant septembre parce que je me suis recommandé une toile il y a un mois de ça je crois à peu près mais elle était en précommande et je crois qu'elle arrive pas avant septembre du coup unboxing d'acc petit indice c'est pour faire un défi d'Halloween donc du coup thème Halloween donc voilà et et puis voilà après sinon ensemble on va se retrouver pour des petites vidéos blabla où on va faire un peu de dépée ensemble certainement des petits accessoires je continuerai de vous montrer l'avancée de mes toiles en cours ne vous inquiétez pas et il y a aussi une vidéo où je fais une toile de A à Z mais cette vidéo vous l'aurez dans très longtemps parce que comme je suis sur deux toiles en même temps j'essaye d'intervertir et surtout du coup comme c'est une toile de A à Z en fait je stocke les vidéos à chaque fois que j'avance je vous montre mais du coup la vidéo est longue je l'ai démarrée il y a déjà un mois mais pour l'instant je n'ai même pas fait la moitié voilà du coup je crois que je vous ai dit tout je vais m'arrêter parce que je n'arrête pas de parler Easy Di why on est sur ce partenariat là et puis du coup si ça vous a plu un petit pouce en l'air un petit commentaire n'oubliez pas de me dire si vous avez préféré la casse noisette de Noël ou l'abeille en fonction du nombre de commentaires et de réponses que j'ai je verrai du coup laquelle je prends garde pour moi et laquelle je vous mets un concours et si vous voulez un concours dans pas trop longtemps allez parlez de moi faites qu'on s'abonne et qu'on atteigne vite les 500 abonnés je vous rappelle que je ferai 500 abonnés en cumulant Instagram et Youtube parce que je pars du principe qu'il y a peut-être des gens qui me suivent sur Instagram mais peut-être pas sur Youtube et inversement donc pour remercier et Instagram et Youtube ce sera les deux cumulés et les concours se passeront sur Instagram du coup je vous invite à me rejoindre sur Instagram c'est là-bas que ça se passe voilà et bien du coup passez une bonne journée une bonne soirée je ne sais pas du tout à quel moment vous regarderez la vidéo moi ce sera plutôt une bonne journée parce que nous sommes dimanche matin pour moi et puis je vous souhaite deux gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut 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 salut